Bienvenue dans cette vidéo règle de Set to Watch, je commence en précisant que je vais utiliser ici le matériel de la première extension, Mercenaires, mais que les deux jeux étant compatibles entre eux, ces règles s'appliquent également aux jeux de base. Si vous ne possédez pas l'extension, ignorez simplement la section parlant du marchand et des pièces. Set to Watch est un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs, vous proposant d'incarner une bande de héros envoyés défendre le royaume d'une invasion maléfique. Il s'agit essentiellement de draft 2D avec un petit côté gestion de base que nous allons bien sûr évoquer. Généralement je m'attarde assez peu sur la mise en place, mais nous avons ici un grand nombre de cartes assez similaires à trier, je vous propose donc d'abord un petit inventaire. Pour commencer à jouer, il vous faudra d'abord trier les créatures. Mettez de côté les cartes d'année, qui comportent une petite icône à gauche de leur nom, ce sont les ennemis les plus puissants. Rassemblez ensuite les différents acolytes, s'ils sont moins puissants que les damnés, ils possèdent souvent des pouvoirs particulièrement handicapants. Séparer également les cartes invocation, qui vont servir à moduler la difficulté de votre partie. Le reste des cartes créatures formera le gros des troupes que vous allez affronter. Côté lieu, prenez juste garde aux cartes possédant une icône à gauche de leur nom, qui sont elles aussi à mettre à part pour la mise en place. Jetons maintenant un œil aux éléments qui vont composer votre plateau une fois cette mise en place terminée. Une partie se déroule toujours avec 4 héros, quel que soit le nombre de joueurs. Chacun de ces héros sera doté de 3 dés qui lui sont propres, ainsi que de capacités spéciales. Au fil de 9 nuits, ces héros devront à la fois maintenir le feu allumé, mais aussi repousser un maximum d'envahisseurs, afin d'éviter qu'ils ne se fédèrent en une horde meurtrière venant détruire votre royaume lors de la dernière nuit. Place au feu de camp maintenant votre base, qui comporte tout ce que vous allez pouvoir faire pendant votre phase de campement. Afin de surveiller vos arrières et assurer la logistique durant la nuit, un héros devra se dévouer et rester au camp pour accomplir diverses tâches, pendant que ses comparses iront au combat. Nous détaillerons toutes ces tâches pendant la description d'un tour. A côté de la base se trouve le marchand, grande nouveauté de l'extension mercenaire, qui vous proposera divers objets fort utiles à l'accomplissement de votre quête. Au fond de la boîte, enfin, vous allez trouver tous les lieux qui ne se trouvent pas directement sur votre route, c'est-à-dire que vous n'avez pas pioché pour former votre quête. Ceux-ci pourront cependant être explorés si vous planifiez suffisamment vos nuits. A côté se trouve la horde, représentant les ennemis que vous n'aurez pas réussi à vaincre pendant vos gardes, et qui viendront grossir les troupes de l'assaut final. Avant de commencer une nuit, vous allez révéler votre destination. Cette carte comporte trois paramètres. L'affaiblissement de votre feu de camp, que vous ignorez pour votre premier tour. Le nombre de monstres que vous allez affronter ce soir. Ainsi qu'une éventuelle action spéciale, valable pendant tout le tour. Vous allez ensuite jeter les dés de tous vos héros, afin de voir ce qu'ils vont pouvoir faire cette nuit. La règle propose de mettre les dés à côté de chaque plateau joueur. Je préfère comme beaucoup les mettre directement sur leurs emplacements, et les enlever quand ils sont utilisés. Il est maintenant temps de choisir qui sera au repos ce soir. Ce peut être le personnage qui aura fait les plus mauvais jets, ou au contraire quelqu'un qui aura obtenu des résultats dont vous avez besoin pour réaliser certaines actions. Évidemment, ce peut aussi être votre héros le plus épuisé, nous verrons bientôt comment se gère la fatigue. Pendant la phase de campement, vous allez avant tout rafraîchir, remettre côté coloré, une carte capacité du héros désigné pour se reposer. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser ces trois dés pour effectuer toutes sortes d'actions, permettant d'une part de survivre, mais aussi d'aider vos camarades partis au combat. Sur le plateau campement, vous allez avoir le choix entre Coupez du bois, afin de raviver votre feu. Celui-ci ne doit jamais arriver à zéro, et plus il sera vif, plus vous verrez les ennemis arriver à l'avance. Cette tâche est indispensable, car la plupart des lieux que vous allez explorer vous imposeront de diminuer la valeur de votre feu de camp. Observez, ce qui va vous permettre de regarder les deux cartes du dessus de la pile créature, et de les replacer sous le paquet si vous le souhaitez. Attention cependant à ne pas vous retrouver avec tous les pires monstres en fin de paquet, au risque de passer un mauvais moment lors des dernières nuits. Planifié, action qui ne peut être jouée qu'avec un dé de 4 ou plus. Planifié permet de remplacer votre prochain lieu avec un lieu de la pioche, ce qui est loin d'être inutile, car les lieux repos, les plus bénéfiques à votre équipe, ne se trouvent pas dans votre paquet quête. Soigner un personnage, uniquement avec un dé d'exactement 6, permet de rafraîchir une nouvelle carte capacité sur n'importe quel héros. S'équiper, enfin, consiste à prendre une carte capacité sur l'un des personnages, et à la remplacer par une capacité en réserve. Chaque héros possède 5 capacités, et parfois vous aurez le besoin de vous adapter à la situation en modifiant vos actions disponibles. Si vos dés vous le permettent, vous pouvez également choisir d'utiliser un double ou un triple afin d'activer des runes. Celles-ci sont situées sur le deck de quête. Soutenir permet aux sentinelles, les héros qui partent au combat, de relancer les dés qu'ils souhaitent. Avec la rune vaincre, vous pourrez retirer du jeu la créature du dessus du paquet, ce qui sera très utile après une action observée. Sceller, enfin, retirera un damné du cimetière et le placera sous le paquet des damnés. Cette action est cruciale si vous voulez éviter qu'un damné vaincu ne revienne en jeu la prochaine fois que vous mélangerez le cimetière avec le paquet créature. Dernière utilisation possible pour les dés du héros au repos, celui-ci pourra utiliser son action spéciale de campement, indiqué au bas du plateau joueur. Cette action est souvent très puissante et peut changer le cours du jeu. Si vous jouez avec l'extension mercenaire, n'oubliez pas que certaines des actions citées ci-dessus vont vous permettre de récupérer des pièces pour le marché. Après cette phase, si vous jouez avec l'extension, vous allez justement vous rendre au marché. Vous pouvez acheter autant d'objets que vous le souhaitez, dans la limite du stock présent ce tour et de vos moyens. Attention, chaque héros ne peut pas porter plus de deux objets du marché. A la fin de cette phase, ajoutez une pièce sur chaque action du camp éligible sur laquelle il n'y a pas de dés. Vient enfin la phase de gai pendant laquelle vous allez pouvoir en découdre. Prenez autant de créatures face cachée qu'indiquée sur votre carte lieu et disposez-les en file indienne avec la carte du haut du paquet la plus proche de votre camp. Selon la vigueur de votre feu, vous pouvez révéler une, deux ou trois de ces cartes vous permettant d'anticiper ce qui va arriver. Certaines des créatures possèdent des pouvoirs qui se déclenchent quand elles sont par exemple révélées, ce qui peut être le cas maintenant, ou bien quand elles se trouvent à une certaine position dans la rangée. Prenez bien garde à ne rien oublier. En haut à gauche de chaque carte se trouvent les dégâts que la créature peut infliger et à droite ses points de vie. Vous voilà maintenant face à vos ennemis et vous allez tenter de tous les oxyres avant d'être à court de possibilités. Cela pourra se faire de plusieurs manières. Avec une attaque directe d'abord, cela consiste à utiliser le dé d'un héros et d'infliger le même nombre de dégâts à un ennemi à porter. Les aventuriers en mêlée ne peuvent attaquer que le premier ennemi, ceux qui attaquent à distance peuvent atteindre le premier ou le deuxième. Il est possible de cumuler plusieurs attaques, plusieurs dés, même de personnages différents afin de vaincre l'ennemi ciblé. Autre possibilité, utiliser une carte capacité. Pour ce faire, vous allez poser un dé du héros correspondant sur la carte, puis activer l'effet. Sachez que vous pourrez par la suite utiliser la capacité une deuxième fois, mais cela vous imposera de retourner la capacité sur sa face épuisée. Comme nous l'avons vu, une capacité épuisée ne peut être récupérée qu'aucun et un héros ayant toutes ses capacités inactives ne pourra partir au combat le tour suivant. Dernier choix, utiliser un objet, que ce soit en le défaussant ou en posant un dé dessus, selon ce que la carte demande. Les joueurs effectuent toutes les actions qu'ils souhaitent dans l'ordre désiré, sans notion de tour, les sentinelles se battent ensemble. A tout moment, un héros peut épuiser une capacité pour augmenter le feu de camp de 2. Il y sera même obligé si le niveau du feu arrive à 0. Une fois que tous les dés ont été joués, on regarde s'il reste des créatures en jeu. Si ce n'est pas le cas, les joueurs commencent alors un nouveau tour. Sinon, chaque créature restante inflige ses dégâts aux joueurs, c'est-à-dire qu'il vous faudra épuiser autant de capacités que le nombre indiqué à gauche de chaque carte créature non vaincue. Vous pouvez répartir ses capacités sur toutes les sentinelles. Ces créatures revoyent ensuite la horde dans la boîte. A tout moment, si toutes les sentinelles ne possèdent que des capacités épuisées, la partie est perdue. Si vous arrivez à gérer correctement vos troupes, vous allez aborder le 9ème et dernier tour d'une façon légèrement différente. En plus des créatures indiquées sur la carte lieu, vous allez ajouter en fin de rangée tout le paquet horde, c'est-à-dire toutes les créatures que vous n'aurez pas réussi à vaincre lors des nuits précédentes. Pendant ce dernier tour, les 4 héros partent au combat, personne ne reste au camp. Si vous arrivez à survivre au bout de la nuit, même si quelques créatures passent pendant le dernier combat, vous avez enfin remporté la partie. C'était ma vidéo règle de cette watch, et plus spécifiquement de l'extension mercenaire. J'espère qu'elle vous aura éclairé, et qu'elle vous aidera à survivre durant ces longues nuits. Je vous souhaite de beaux combats, et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada